waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur les bonnes en dessous à vous tous abonner si vous n'êtes pas bon et que vous êtes nouveau et que vous ne pouvez pas manquer la prochaine vidéo à nous recommandons de cliquer sur s'abonner à tuer la cloche et que si j'aime quand vous aurez appris quelque chose dans cette vidéo et si nous vous posons cette question que signifie le signe 666 qu'est ce que ça signifie ou d'abord avons vous déjà entendu pas les plans avant de vous déjà entendu parler du signe à 666 et où l'avez-vous vu et qu'est ce que ça signifie selon ce que nous avons découvert dans la bible on a dit que c'est la marque de la bête donc les 666 c'est la marque d'une chose ou de quelqu'un qu'on appelle la bête on dit que cette personne c'est une personne qui est bête c'est un animal en fait il s'agit du diable et de son caractère et de ses caractères parce que le signe 666 renferme 6 plus 6 plus 6 non c'est une question de qu'est ce qu'on fait 6 plus 6 plus 6 ça fait 18 ce sont les noms de ces caractères nous avons même étudié ici en ce qu'on a peut-être que nous l'étudierons dans la prochaine vidéo mais ce qui est étrange ici c'est que il y a d'autres signes que les gens exécutent que les gens mettent en application même qu'ils utilisent sans le savoir même lors d'un concert on se signent en signification qui n'est pas loin de connecter les gens à la marque du diable mes frères et soeurs voici les signes d'appartenance au diable si vous les représentez ne les représentez plus jamais mes frères et soeurs cette vidéo vient pour vous sauver la vie regardez c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai est ce que c'est ça non mais bien sûr que non c'est vrai pour mes frères et là je deviens sérieuse regardez ça moi que vous vous représente ce que nous voyons ici c'est hallucinant quand vous regardez vous voyez déjà des gens qui sont juste là de son conseil et l'heure de ce conseil là il lève les mains j'ai pu saluer quelqu'un et pour ça bien saluer cette personne il représente tous ces signes là et ceci là s'appelle la main comme ça veut dire que ça veut dire que les deux doigts qui sont levés juste ou en ou juste ici et là c'est deux doigts la source s'est représenté des cornes mais à qui appartiennent c'est quoi c'est bien évidemment pas du à duc à partir c'est comme ce qu'on nous appartient tout simplement au diable tout ça veut dire que ce serait con des démons que les gens sont tous des crépes un petit juste dans un concert et pour eux ça s'appelle le rock and roll et se donne ces noms bizarre c'est qu'elle a fait cette vidéo vous verrez vous aurez la vraie définition la vraie signification de ces signes ça serait écrit sous vos yeux vous serez même surpris regardez là on se trouve dans un dessin animé et de ce dessin animé on voit un enfant qui est en colère elle est tellement colère qu'il a mais ça me suis sa tête et la position de ça mais nous montre qu'il a fermé un oeil et on voit un visible que c'est ça signifie pour vous bien quand on voit ça on s'est dit c'est normal n'a pas de problème mais quand on voit ça ceci qui est ici là on commence à comprendre ce que ça veut dire tous ces gens d'histoire c'est taille que vous voyez là un nom et c'était s'appelle sur un signe aïe ça veut dire en français l'oeil qui voit tout c'est un oeil mystique c'est comme le troisième oeil qui permet de voir le monde des esprits ça veut dire que alors tu t'es là vous revoir de le monde des esprits mon corps vous pouvez voir les démons où vous pouvez voir les anges et qu'une personne a quand c'était est activé chez quelqu'un cette personne nous montre vraiment que c'était activé chez elle que lorsqu'elle est là comme ça et toutes les personnes qui ont c'était l'a activé en elle sont toujours un oeil juste pour nous montrer le signe d'appartenance à leur groupe et ils appellent le couple à le groupe des gens qui sont illuminés ça veut dire éclairés vous ne savez pas tout ça peut-être vous savez vous devez négliger nous sommes là par point de vue je suis ici nous sommes en famille abonnez vous regardez ça c'est extraordinaire et ce signe là commence à se répandre partout dans le monde il est à la super star tout le monde représente ce signe là comme vous le voyez c'est le même heure qui est mise en valeur ici et de l'autre côté vous pouvez encore voir que c'est le même heure est mise en valeur là et il y a une triangle et c'est de ce triangle que ce toy là est positionné et c'est encore le même ici c'est encore le cas d'un autre côté ce que ça a changé pour donner carrément le 666 dont vous apparez former de la mère et on se pose la question de ça mais à quoi ça ressemble à quoi ça fait office ça fait office au démon la plus j'aime pas avoir plus j'aime pas ça nous pouvait ça représente un dieu indien c'est ce dieu indien qu'à plusieurs femmes ou des dieux et c'est un vieux indien que plusieurs bras comme ça et les gens sont tentés d'amener les autres personnes à trouver les démons mais c'est présenté ce signe que vous voyez là encore un fan décide de représenter des signes il montre ouvertement qu'il aime le chant musical qu'il est attendu à suivre ou encore il montre qu'il aime sa star et puisque ça ça fait du monde était là du soleil signe qui gêne des démons automatiquement tous les fans inconsciemment vont se mettre à aimer les démons ou à aimer le diable humain et le résultat est que toutes ces personnes qui se font là à court à des choses faut se retrouver plus tard sur le chemin qu'on appelle le chemin de l'homme de la mort et finalement les gens sont perdus et ils ne savent pas tous ces signes voient ces gens de choses nous avons décidé de vous montrer cette vidéo les faits cette vidéo pour vous dire que si vous représentez ne serait-ce que un autre de ces signes que vous jouez ici vous êtes susceptibles de vous retrouver en enfer plus tard et c'est en ce moment où vous poserez la question mais pourquoi c'est tout c'est pas parce que sur la terre vous avez manifesté un profond désir d'aimer les démons et les gens font même les démons c'est que vous allez quand j'ai pas d'abatté par la firma et on voit ici une femme de diamètre de femme c'est tout bien là elle a des connes c'est la conne d'un démon et l'autre elle a des ailes d'un ange et on voit que elle qui essaie d'être un démon féminin parle aux oreilles de cette femme ça veut dire qu'elle communique des informations à une personne qui est pure une âme pure ça veut dire que les démons vont venir pour parler aux humains et leur révéler des choses qu'ils doivent faire et les souvenirs vont se mettre à la mettre en application ça peut peut-être être vos stats qu'elle a elle doit pour son succès elle a dû rencontrer le démon ou le diable humain et le résultat est que elle doit promouvoir les yeux du monde intérieure et bien faire la chose il faut qu'on nous montons compte sur ces signes et pour bien faire la chose il faut qu'on nous montons compte sur ces signes et que les femmes eux-mêmes puissent les accepter facilement du coup ces femmes vont devenu devenir plutôt des adorateurs du diable ou des gens déjà préparés mentalement pour accepter la maxi 166 or nous avons tous que tous ceux qui accepteront la maxi 166 sur eux n'iront pas au ciel ça veut dire que le diable est déjà en train de préparer des gens à aller en enfer et ça a déjà commencé c'est pas tout regardez ça ici vous voyez des gens qui sont juste là devant vous vous dites que ce sont des chrétiens juste à de quoi nos frères et sœurs regardez bien nous connaissent qu'un 3 et 2 et 3 à nous vous trouvez le signe d'un frère et sœur les choses sont réelles et visées le signe qui nous montrent ici qu'on peut même se tromper mais pourquoi ce que ce sont des chrétiens qui sont là c'est lui c'est le signe de la croix est-ce que vous voyez le crucifix mais ce qu'est étrange c'est que cette croix est renversée regardez-la bien que vous voyez une croix renversée de la sorte ça signifie quelque chose et regardez même juste au bout la chaîne se trouve juste au bout de la croix ça veut dire quelque soit la manière dont ces jeunes avons porté c'est quoi elle sera toujours renversée comme si c'était une idée mes frères et soeurs ça c'est cela une croix satanique c'est une croix satanique et pouvaient votre et pour votre information vous devez savoir que de le monde des ténèbres à une période bien précise ces gens là ils pourraient sauter une croix là bas une personne sera pendu à l'envers juste pour se moquer du sacrifice du signe à la croix pour sauver l'humanité c'est ce moment là vous allez comprendre pourquoi la parole la parole de dieu encore la bible est combattue le diable il connaît la parole de dieu et il sait que la parole de dieu la bible ce qui est écrit c'est pas un jeu c'est à ce moment là il va chercher à combattre la parole de dieu hg à renverser à renverser les choses il va même chercher à ajouter des choses dans la bible et à redresser certaines choses c'est à ce moment là vous verrez qu'il ya c'est une bible qui sont différentes d'autres bible et les chrétiens ont plusieurs bibles même les autres les gens se plaignent de ça qui se plaignent du fait que les chrétiens ont plusieurs bibles et ils ont du mal même à connaître concrètement qui est le dieu et ce qui s'est passé chez eux et c'est ce que le diable est en train de faire amener la confusion dans la parole de dieu amener la confusion dans l'esprit des gens des chrétiens surtout avoir la confusion dans la parole de dieu même les artistes chanteurs vont se mettre à combattre la parole du dieu parce qu'ils ont été préparés par le diable pour combattre les chrétiens ou encore la parole du dieu tout-puissant et c'est ce qu'ils sont tous les faits tel est le rapport entre qu'ils font il a quoi ne fait ce que c'est que c'est de la blague fait très attention nous sommes pas venus sur la terre pour nous amuser c'est pas un jeu et ça c'est rien qu'on parle de célébrité que j'ai utilisé pour combattre à l'égout c'est ça si quelqu'un aime une célébrité il sera prêt à tout faire pour plaire à ses célébrités ou faire comme ses célébrités en fait l'amour est une puissance terrible que l'on ne peut pas comprendre et quand on aime quelqu'un on est prêt à l'accepter même avec ses défauts même avec ses défauts ici voici encore un autre signe très utilisé on peut dire que c'est le premier c'est le signe utilisé par les gens qu'on vous a montré précédemment et là c'est lors d'un concert on voit les gens utiliser ce signe en même temps il y a un autre signe qui est là c'est un signe d'appartenance ou diable ces jeux sont réels et les fans se mettent à les utiliser aussi et à faire exactement ce qu'ils ont voulu faire un signe des signes d'appartenance au bonhomme sous terre et les enfants mais jamais ne savent pas concrètement ce que ça signifie sauf ce que les ouvre et que vous je suis pour que vous je souviens il faut absolument que vous tombez sur cette vidéo de couvrir ce que vous avez découvert vous abonnez vous partagez aussi cette vidéo à quelqu'un que cette personne puisse découvrir la vérité sur tout ce qui est caché derrière les signes les signes les signes pourquoi ce signe pourquoi ce signe pourquoi ce signe le frère vous savez que le diable il n'est pas bête quand les gens signent des pâtes avec le diable pour qu'ils aient du succès ou quand les gens font d'être les âmes au diable pour être célèbre le diable va les demander beaucoup de choses et parmi ces choses qui va les demander il y a aussi ça il va les demander de toujours mettre ce signe là dans les clips dans leurs oeuvres ou si c'est un film il faut absolument qu'ils le mettent à l'intérieur juste pour montrer aux yeux de tout le monde que c'est le diable qu'elle a ou que c'est le diable et c'est dément en ce moment là toi tu auras regardé les clips et que tu l'auras aimé là tu ne pourras plus de justifier vous dit que non tu ne le savais pas parce que le diable il y avait tout dans le clip de montrer que le diable était là mais j'avais cru que c'était de la blague à ne regarder vous même là le diable est amené à le faire après comment se retourner en enfer il vous dit non je ne savais pas mais pourquoi tu es là et beaucoup de ces cellules de ces personnes femmes vont accuser le le star oui les doles vont commencer à se plaindre à pourquoi nous as-tu conduit en enfer pourquoi nous as-tu conduit en enfer à cause de toi on est là c'est à cause de toi on est là tu lui a mené à entrer le diable sont de savoir mais françois c'est ça les gens pensent que c'est de la blague jusqu'à présent même bien c'était youtube à qui le font lui fait très attention faites répréation et c'est vrai mais ça c'est comme ça c'est tout le monde en fait là et qui est ce cas c'est qu'à la touche du monde bafoumé et ce sont ces deux connaissances le diable vu que les humains soit en dessous des animaux pour voir il va le faire il faut les persuadés qui sont sur le bon chemin il faut utiliser les célébrités pour les amener à l'adorer ça ne savent pas ces choses sont même plus rien que rien et ça fait peur le monde fait peur aujourd'hui tout le monde devait adorateur du diable tout le monde devait sataniste sur vous a pas parlé vous avez dit que c'est la psa on vous a rien dit il y a beaucoup de personnes qui diront on m'a jamais parlé même il y a des personnes qui vont me mentir pour dire oh je ne savais pas je ne savais pas que ça existait ça serait dit ça et qu'en la représentant je montrais mon appartenance au démon ou à lucifer ou même à la magie égyptienne parce que c'était la positionner là ce sont les choses qui viennent de la magie égyptienne et ce sont les choses du contrôle mental le contrôle de l'esprit ils doivent contrôler l'esprit des gens je veux même les amener à livrer leurs âmes sans en rencontre vous voyez vous vous poserez sans doute la question de vous pourquoi sont-ils si nombreux à les représentés si vous aimez le monde d'amour de vie ne pose un jeu parce que le monde c'est ça ce sont des célébrités qui sont des personnes qui dans les femmes faire l'adoration ou à lucifer satan parce que c'est lui qui est là c'est lui qui est là les frères sœurs ça peut vous choquer mais si ce n'est pas le travail dieu lui-même va nous demander de compte il faut quelqu'un vous dise la vérité il faut quelqu'un vous dit ce que vous devez savoir comment voulez-vous que je vous laisse comme ça de l'ignorance non moi j'ignorais toutes ces choses mais en voyant beaucoup de personnes vous présentez de telles choses moi même j'ai décidé de faire des recherches aujourd'hui le résultat est là je peux vous le partager vous le partager vous aussi fait pareil abonnez-vous partager ça il faut que les gens se réveillent nos enfants sont dans un problème et ce sont des enfants nos enfants qui sont même les plus exposés à des telles choses alors ces choses ont une signification regardez bien ici on nous montre la signification de tous ces signes que nous vous sont montés de voir le premier signe on voit que le doigt est vraiment sous les deux doigts dans le deuxième signe le doigt est sur les deux doigts c'est une signification chez eux et ce troisième signe est beaucoup utilisé dans le domaine du sport et quand vous regardez juste ici on peut voir qu'ils ont écrit symbolise le dieu connu de la sorcellerie c'est-à-dire que tous ceux qui représentent ça sont en train de monter leur appartenance à la sorcellerie ce sont des sorciers on n'est pas ou à ce nul nous notez que le pouce est souvent les doigts et il a se donne de la main droite les choses sont claires tout est parce que c'est de la blague la voie signification des signes là ça signifie quelque chose dans le deuxième signe avoir la main cornée c'est une signe c'est une signification et c'est un nom et la main cornée on dit que ça veut dire également on dit c'est bafou mais ici le signe de reconnaissance parmi ceux qui pratiquent l'occulte et le satanisme donc ce sont des signes de reconnaissance si toi tu es sataniste pour monter à tête ton ami que tu es sataniste tu fais ce signe pour le saluer tu fais aussi ce signe tu chantes tu fais un clip un clip musical tu fais ce signe dans le clip on va voir ça on va voir une fois le signe partout et tout le monde ne saura même pas ce que j'ai envie de faire sauf ceux qui sont des sorciers comme toi ou qui sont des satanistes ou des occultistes comme toi est-ce que vous comprenez ça va comprendre et puis l'on voit lorsque vous pointez ou dirigez vers quelqu'un il veut dire que l'on envoie une malédiction à cette personne vous remarquez que le pouce est par dessus les doigts par dessus les deux doigts et qu'il se donne de la main gauche vous avez vu ça ? est-ce que vous avez vu ça ? ça veut tout simplement dire que toutes les personnes qui ont représenté ce signe en commençant de jamais par ici toutes ces personnes sont en train de lancer un sort à quelqu'un c'est la sorcellerie est-ce que vous avez vu ? c'est un signe de reconnaissance c'est un signe de reconnaissance ce sont les signes de reconnaissance est-ce que toi tu te reconnais au diable aujourd'hui ? est-ce que le diable c'est ton mentor ? si le diable n'est pas ton mentor fais-t-elle attention ? parce que Dieu ne sera pas content de toi quand tu reconnaîtras ces signes comme ça c'est question mes frères et soeurs c'est que c'est pas tout c'est pas tout maintenant quand on vous montre il y a certaines personnes qui disent que quand on montre des gens des choses comme ça c'est pas tellement c'est pas tellement comme ceci est-ce que c'est vrai ? il y a des gens qui sont là toujours qui sont des Thomas qui veulent voir ou de quoi ? qui veulent voir comment ça se présente dans la vie réelle la plupart du temps dans le concert tout ce que les gens représentent dans le concert ça nous ramène à ça surtout dans le concert pour les fans là-bas même là c'est une autre histoire les fans sont en fait de font des gens du diable les gens sont en fait d'être corrompus, 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 corrompus finalement les gens se retrouvent sans valeur morale et les gens commencent à détruire le diable et le diable ne se cache plus il ne se cache même plus lui-même tout ce que nous venons de vous montrer ici tout est visible et vous pouvez le voir même ici ce qui se passe regardez ça regardez bien est-ce que vous êtes prêts à le voir ? regardez on voit des gens qui sont juste là et ces gens là sont juste là en plein concert et on voit les gens en train de chanter et ici on te voit un signe gigantesque qu'elle a et cette marque là n'est pas là pour rien et ceci n'en est pas là pour rien et ceci n'est juste positionné juste au bon milieu du podium et tout le monde regarde ça comme ça mes frères c'est qu'est ce que ça veut dire ? qu'est ce que ça veut dire ? ça veut tout simplement dire qu'il y a quelqu'un qui est présent dans ce concert là et qui participe même à ce concert là et cette personne c'est le diable L'ange de lumière, Lucifer, lui-même. Et quand on voit ici, on peut clairement voir que il y a du genre comme du feu à l'intérieur. C'est comme un flambeau. Quelqu'un qui porte cette lumière, le portail de lumière. Et ça, c'est tout dans un triangle. Et cette chose-là brille. Spirituellement, c'est comme si cette chose-là arrêtait ici, fait prier tout le monde, tous ceux qui se trouvent dans cet endroit ou dans le stade. Et tous ceux qui seront là dans le stade, quand ces gens vont lever la main comme à l'église pour chanter, pour manifester leur amour pour la chanson qui a été dépassée, Ce qui est sûr, c'est que eux et les musiciens sur le podium vont se communiquer des énergies qui seront données à la fin à cette entité démonnaire qui a été invoquée là, dont la marque est ici. Et c'est le diable. Ce faisant, les démons, puisqu'ils aiment posséder les gens, ils vont entrer dans leur vie parce qu'ils ont ouvert la porte de leur esprit aux démons. Du coup, les gens seront connectés aux démons, juste par la musique. C'est-à-dire que ce sont les démons de la musique qui vont entrer. Et les démons de la musique vont s'installer dans leur vie. Une fois qu'ils se sont installés, les gens ne pourront plus se maîtriser. Ils ne pourront plus se contrôler. Ils seront sur l'émotion. Ils seront... Ouah ! Ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Or, c'est un personnage qui représente une entité démonnaire qui est ici. Et, on vous l'a dit, il n'est même plus caché. Est-ce que vous voyez bien ? Oui ! Ce personnage a même des connes. Ça veut dire que là, là, toi, qui partissait à ce conseil, qui aime la chose, tu n'auras même pas d'excuses pour dire que tu ne sais pas ce qui s'est passé là. Le diable fait tout pour que vous soyez même bien conscient qu'il est présent là. Pour ne même pas que vous ayez d'excuses. Mais regardez ! Est-ce que Dieu a créé un humain avec des connes ? Est-ce que vous voyez ? C'est sûr ! C'est sûr que vous devez le voir. Et ça, ça devient de plus en plus visible. Voilà. Il y a des connes sont là. Le monde fait pour ma peur. Ça, c'est le monde. Celui qui aime le monde, l'amour de Dieu ne prend pas en lui. Les gens ont décidé d'aimer les démons. Et ce sont les démons qui sortent de prendre au contour de la salle. Et regardez comment les gens sont en tête en cité. Et ils se connectent à ces démons. Ils rendent quoi à Satan. Juste comme ça. Ils rendent quoi à Satan. Juste comme ça. Combien sont-ils dans la salle ? Combien sont-ils ? Ils sont en train de participer au rituel. Et ce sont des jeunes. Les jeunes sont en tête de tête corrompée. Et le diable fait son travail. Le diable fait son travail. Et ceux-là, même, que vous voyez là, ils ont accepté ça. Ils ont accepté de recevoir les démons en eux pour que le travail s'écoute exactement comme il se doit. Parce que c'est ça le seul dit. Ils regardaient comme les filles sont habillées. Tout en adorant le diable. Ils regardaient même si ils regardaient ici. Le diable était de former son armée. Et la musique est devenue l'instrument le plus puissant qu'ils utilisent. Ils combinent même la musique au sexe. Tout ce qu'il faut pour pervertir la société et la jeunesse est ce que le job est que vous voulez faire. Le monde se perd. Les âmes vont en enfer. Et personne ne sait ce qui se passe. Sauf ce qui essaie d'éclairer les champs. Dans lesquels on dit, les gens pensent que c'est de la blague. Les gens ne croient même pas. Regardez ce qui se passe dans le stade. Regardez ce qu'il y a de se passer ici. Moi, c'est quelqu'un qui est intéressé. On ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il va faire ? Mais c'est exactement ce qui se passe. Lors des concerts, les démons sont présents. Les gens vivent eux-mêmes. Les esprits, les âmes au diable. Juste en reprisant, en faisant ça. En participant à des oeufs. Un futur de ténèbres. Nous, notre travail, c'est de les dénoncer parce que c'est ce que Dieu a demandé de faire. Je dis que ce n'est pas une bonne affaire. Regarde comme elle est jolie. Elle est vraiment très belle. Mais elle a changé de diable. On ne peut plus rien faire pour eux. Ou encore pour elle. Le diable a commencé à posséder les champs. Sur ce moment-là, les pasteurs doivent se lever pour prier. Pour chasser les démons. Pour faire quelque chose. Sur ce moment-là, le tcha va amener la confusion chez eux. Eux aussi. Au lieu de se concentrer sur le travail qu'ils doivent faire. Ils vont se mettre à s'insulter, se battre. Ou encore prêcher sur l'évangile de la prospérité. Pour chercher l'argent, passer par là. Tout le monde a besoin d'argent. Mais regardez ça. Moi, je ne peux pas voir des trucs pareils. Et puis elle vous dit, mais frère, ça fait des dons. Viens, fais des dons. Pourquoi? Sachez qu'il y a un problème pareil. C'est ça la priorité. C'est chaud. Regardez comme elle est jolie. Quand tu vas voir, tu n'as pas vu de la marier même. Ah! C'est l'enfant de quelqu'un. 9 mois de quelqu'un. L'enfer, on ne va pas là-bas pour revenir. Les réalités de l'enfer sont insupportables. Mais tu ne peux pas s'éteindre ton pire ennemi d'aller là-bas. Mais les humains ont choisi l'enfer. Par leur comportement. Regardez comment les humains agissent. Regardez. Regardez. Regardez ça. Regardez ça. Voilà. Qu'elle a senti que la caméra était bien banquée sur elle. Elle nous a montré qu'elle a accepté de marcher dans l'ombre de la mort. Dans l'ombre de la mort. Sur le chemin de l'enfer. À ce niveau-là. Elle pense que c'est juste un jeu. Elle pense que c'est de la blague. Et beaucoup de personnes comme ça pensent que c'est de la blague. Regardez comme ils sont nombreux. Regardez comme ils sont nombreux. Vous voyez comme ils sont nombreux. Ah, mes frères et soeurs. Je ne peux pas me taire face à une telle histoire. Regardez ce monde. Regardez ce monde. Regardez ce monde, mes frères et soeurs. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Partagez cette vidéo. Abonnez-vous. Ativez la cloche. Et préparez-vous pour la prochaine. Et sortez de là. Dieu vous appelle. Jésus peut vous aider. Celui qui aime le monde. L'amour du Père n'est point en lui. Ne vous affectionnez pas aux yeux infritus des ténèbres. Mais plutôt condamnez-les. C'est ça. C'est ce à quoi Dieu vous appelle. Ça me choque. C'est ce à quoi Dieu veut dire. Et ça, c'est quoi Dieu veut dire. C'est ce à quoi Dieu veut dire. C'est ce Dieu veut dire, Dieu veut dire. Il te est fou. C'est ce Dieu veut dire. Il vous faut dire à ce Dieu. Un et alors bon. La nouvelle 튀ée.